— M. Sanchez, comme tout condamné, aura le droit de demander sa liberté conditionnelle. Et ce jour-là, le tribunal d'application des peines devra voir si l'homme qui se présente devant le tribunal d'application des peines est dans le repentir et dans la rédemption. Et donc l'attitude qu'il aura au cours de ce procès sera révélatrice ou non de l'évolution de cet homme. — C'est la première fois qu'il est poursuivi pour des actes de terrorisme. Il doit accepter ses poursuites. Il doit être jugé selon notre droit français. Et ensuite, il doit être éventuellement condamné pour ce qu'il aura fait. Nous témoignons aussi pour l'histoire et pour ce terrorisme qui, aujourd'hui, gangrène la démocratie. — On sait que c'est un showman et qu'il va surtout vouloir faire un petit peu son spectacle. Donc au moins maintenant, devant les victimes, on espère qu'il sera humble et respectueux. — C'est une chose absolument effroyable de se retrouver encore dans cette ambiance. C'est tout ce qu'il veut dire parce que j'ai des tripes un peu serrées. Sous-titrage Société Radio-Canada